Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas revu sur Youtube. Vraiment j'ai l'impression que ça fait des années que je me suis pas reposé devant une caméra comme ça, ça fait trop trop bizarre. Je pense que vous l'avez vu, ça fait bientôt 6-7 mois que j'avais pas posté de vidéos Youtube sur ma chaîne. Clairement vous le savez depuis le début, j'ai toujours été votre pote qui vous raconte les dramas. J'ai toujours été un bon mood quand je faisais mes vidéos parce que c'est un truc que j'adore faire. Et en fait je suis arrivé à un point où je n'étais plus du tout passionné par ça. Quand je faisais une vidéo Youtube, j'avais aucune passion pour ce que je racontais. Je suis tombé aussi dans une dépression, ça allait pas du tout, enfin bref. Et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas me forcer à faire de vidéos et attendre d'être vraiment dans un bon mood et d'avoir envie de moi-même de poster une vidéo pour revenir. Donc là ça m'a clairement pris sur un coup de tête. Je me suis dit c'est le début du week-end, c'est les vacances. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un bon moment et je la fais tous les ans. Donc pourquoi pas vous la sortir comme ça. Et donc du coup aujourd'hui je reviens sur Youtube avec la vidéo les plus gros dramas de l'année 2022. J'ai classé sur 20 les dramas qui sont le plus marqués cette année. Bien sûr c'est un classement qui est fait d'après moi. Vous allez peut-être avoir un avis différent et vous avez totalement le droit. Juste avant de commencer la vidéo, comme vous le voyez, c'est clairement bientôt les fêtes de Noël. Et aujourd'hui on a un partenaire qui sponsorise cette vidéo qui est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à regarder. Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Island Titles. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant les gars, mais il faut savoir que l'Ecosse c'est un des pays les plus déboisés. Du coup c'est hyper catastrophique puisqu'il y a de moins en moins d'arbres là-bas. La nature meurt petit à petit, alors que la nature c'est littéralement ce qui nous fait vivre. Du coup Island Titles, ils se sont donné pour mission de reboiser et de restaurer la faune et la flore. Des magnifiques montagnes écossaises. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que je pense que vous l'avez remarqué. On approche à grands pas des fêtes de fin d'année. Et je trouve que ce que propose Island Titles, c'est vraiment une super idée cadeau. Vraiment c'est un cadeau qui est éternel, que la personne à qui vous l'offrez gardera toute sa vie. Il vous propose tout simplement d'acquérir des parcelles, d'acquérir des terrains en Ecosse. Donc vous avez vraiment pour tous les budgets, ça commence à 36 euros et ça va jusqu'à 600 euros si vous avez vraiment un budget énorme. Et en fait le prix ça va tout simplement être en fonction du nombre de mètres carrés que vous souhaitez acquérir, ce qui est logique. Ce qui est hyper cool, c'est que même si vous achetez moins d'un mètre carré, c'est-à-dire le prix le moins cher, vous allez obtenir un titre. Donc soit le titre de Lord ou le titre de Lady. Parce qu'il faut savoir qu'en fait en Ecosse, du moment où vous devenez propriétaire, vous obtenez automatiquement le titre de Lord ou de Lady. Et c'est quand même hyper stylé de dire à quelqu'un que tu es Lord en Ecosse ou que tu es une Lady. Enfin je trouve ça grave stylé. Et en plus de ça, la personne quand vous lui offrez la parcelle de terrain, elle va recevoir un magnifique petit coffret, un petit cadeau bien emballé. Avec à l'intérieur son certificat officiel qui lui dit qu'elle est propriétaire d'une parcelle. En plus vous pouvez le personnaliser si vous voulez faire une touche d'humour ou quoi que ce soit. Et aussi ce qui est trop cool, c'est qu'elle pourra visualiser les images de la terre que vous lui avez acheté tous les ans au mois de mai. Ils organisent en fait une réunion d'une centaine de propriétaires qui ont acquéri des terrains en fait. Et en fait ils vont tous se retrouver là-bas, dans les réserves naturelles, pour admirer les paysages, admirer leurs parcelles. Pour pouvoir échanger du coup avec d'autres propriétaires de parcelles. Donc si jamais ça vous tente peut-être d'offrir ce cadeau à la personne que vous aimez ou à une personne que vous estimez, peu importe. Sachez que j'ai un code promo à vous présenter qui est tout simplement TONY20. Et grâce à ce code promo vous allez avoir moins 20% sur tout le site, sur toutes les parcelles. Donc si ça vous intéresse les gars, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous invite à aller voir tout ça. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà les gars, ça risque d'être un peu long, donc n'hésitez pas à sortir un petit thé, sortir un petit truc à manger. Que voilà, que ce soit confortable pour vous. Et puis on va commencer maintenant. Let's go ! En 20ème position, j'ai mis un drama qui a vraiment énormément fait parler aux Etats-Unis. Mais également sur le TikTok français, il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui en ont parlé. Ça a vraiment parlé de ça pendant plusieurs semaines. Donc on va parler de Savannah Ray Damers. Je sais pas si vous savez qui c'est. Tout simplement une TikTokuse américaine qui était très très proche de la Hype House d'ailleurs. Mais elle n'est jamais je crois rentrée officiellement à l'intérieur. Mais en tout cas, cette fille a été accusée de s'être moquée d'une femme voilée. En gros si vous voulez, elle était à une avant-première faite par un service de streaming, etc. Et lorsqu'elle était à cette avant-première, elle a décidé de se filmer avec une couverture sur la tête, mise comme un voile, en rigolant et en montrant une femme voilée qui était juste derrière elle, genre. Et au final, elle s'était exprimée en disant que ça n'avait rien à voir, qu'elle ne se moquait pas du tout et qu'elle n'avait même pas vu la femme derrière elle. En 19ème position, cette fois j'ai mis un drama français. Les clashs à répétition entre Toutatis et sa sœur Ayambiliz. Cette année, j'ai vu passer ça un nombre incalculable de voix dans mes pourtois. Elle se lançait des pics à longueur de temps. C'est-à-dire que par exemple Toutatis était passé sur TPMP, Ayambiliz avait décidé de rétorquer. Quand tu sais que tu vas sur un plateau où tu vas devoir débattre, je pense que c'est légitime d'apprendre un minimum à se défendre, tu vois. J'aurais pu faire quelque chose au lieu de se faire passer pour quelqu'un qui ne comprend rien. C'est vraiment quelque chose qui dure depuis un bon moment et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rivalité entre les deux sœurs qui fait énormément parler. T'as des problèmes de connerre, c'est tout frère. Mais t'es malade, mais arrête, mais wesh, mais t'es faite, mais arrête. En 17ème position, les gars, c'est encore une fois un drama français puisque j'ai tout simplement mis Naël et Sana et toutes les histoires d'arnaques Telegram. En fait, Naël et Sana ont tout simplement décidé de partager des liens Telegram où ils disaient à leurs abonnés d'aller miser de l'argent dans des programmes de paris sportifs, des programmes de crypto-monnaie. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, ils flambaient énormément sur TikTok en montrant des grosses liasses de billets. Ils étaient en même temps à Dubaï. Et ça a vraiment créé une énorme polémique parce qu'il faut savoir que Naël et Sana ont quand même une communauté qui est hyper jeune. Il faut savoir que par la suite, ils s'étaient exprimés, je crois. Ils avaient dit qu'en gros, ils s'étaient fait manipuler par une personne et qu'on leur avait promis plein de choses. Ils n'ont jamais vu le jour. Je suis rentré de Dubaï avec zéro euro. J'ai aussi été un peu aveuglé par l'argent. Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Avant que ce soit de la publicité mensongère, c'est dégueulasse déjà de montrer autant d'argent dans une vidéo et tout. En 17ème position, les gars, j'ai mis tout ce qu'il s'est passé entre Maëva Guénam et Maës. Je pense que vous êtes au courant aussi de ce drama parce que ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Mais en gros, il y a un audio de Maës qui est sorti sur Twitter, je crois. Et dans cet audio, on l'entendait parler de Maëva Guénam, dire qu'il allait passer la nuit avec elle, un truc comme ça. C'est où Maëva Guénam ? Il y a quelque chose. Là, c'est quelque chose quand même, pardon, mais j'étais obligé de terminer avec elle. Non, je suis au courant. Elle m'a épuisé, l'autre. Et du coup, tout le monde était persuadé que Maës trompait sa femme avec Maëva Guénam. Ensuite, il y avait d'autres audios qui étaient sortis disant que Maës aurait voulu voler des affaires chez Maëva Guénam. Ils m'ont montré, je crois, presque 800 000 euros de montre ou un million d'euros de montre. Elle m'a montré presque 300 000 euros de secs, 600 000 euros d'argent. On venait à l'ouvert ce coffre. Je me disais, sur la butière de montrer ça, on m'a dit, ça commence à virer à gauche, il y a droit dans ma tête. Bref, pareil, ça a duré pendant des jours et c'était vraiment un truc qui a vraiment marqué cette année 2022. En 16e position, j'ai mis tout simplement ce qu'il s'est passé autour de Nikita Dragoon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a été incarcérée en prison. Alors bien sûr, ça, c'est un drama qui a vraiment choqué tout le monde et même le monde entier, puisque Nikita Dragoon est connue dans le monde entier. C'est une femme trans, une influenceuse qui se bat pour ses droits depuis des années. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est dans un premier temps, en fait, elle a un peu pété un plomb dans un hôtel. Elle ne voulait pas ouvrir la porte à la police. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Et elle s'est fait tout simplement, du coup, incarcérée en prison. Sauf que lorsqu'elle était en prison, elle s'est fait tout simplement incarcérée dans le côté des hommes. Alors que c'est une femme, une femme trans, qui a même l'apparence d'une femme, qui a tout d'une femme. Donc c'est vrai que c'était hyper problématique qu'elle soit casée dans le côté des hommes. Surtout que même pour sa sécurité, qu'une femme, parce qu'elle est quand même hyper jolie, se retrouve dans le district des hommes, ça pouvait clairement la mettre en danger. Et Nikita, au final, s'est fait relâcher assez rapidement. Nikita, baby ! How are you, baby ? Elle a aussi été suivie dans un centre spécialisé, je crois, psychologie. En 15e position, j'ai mis tout simplement tout ce qu'il s'est passé autour de Toutatis et Polska. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse Polska et également Toutatis, mais c'est tout simplement des influenceuses qui assument totalement leur corps, leur féminité et qui aiment tout simplement s'habiller de façon sexy, qui aiment montrer leurs attributs. Et en fait, un matin, en sortant de soirée, elles ont voulu aller déjeuner dans une boulangerie, enfin dans un bar, je crois. Et elles se sont fait refuser à cause de leur tenue qui était, d'après le commerçant, trop posée. Donc les filles n'étaient pas du tout prises au sérieux par rapport à l'histoire. Elles ont fini sur le plateau de TPMP pour s'exprimer. C'est pareil, encore une fois, elles ont été clairement rabaissées. Je crois qu'il y avait un seul chroniqueur qui les défendait. Vous vous mettez à crier, vous filmez la scène en hurlant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je suis désolé, moi, personnellement, je n'ai rien contre vous, mais je trouve ça conscèrement. En 14ème position, j'ai mis tout ce qu'il s'est passé autour de Poupette. Je pense que cette année, c'est clairement l'année à Poupette. Les gars, j'entendais parler de Poupette, c'est de droite à gauche, de haut en bas. Et c'est vrai que cette année, elle a enchaîné les dramas et à chaque fois, j'avais l'impression que c'était vraiment malgré elle. Il y a eu d'abord l'histoire où elle s'est fait cambrioler pendant qu'elle était en vacances avec son mari et sa fille. Ils ont cambriolé la maison, ma mère a vient de m'appeler, ils ont cassé la porte et tout. Voilà, il y avait mes cadeaux d'anniversaire dans la voiture. Ils ont tout pris, ils ont tout pris, la sacoche à Alain, nos cartes bleues, tout. Ensuite, il y a eu toutes les histoires autour de son mari qui la tromperait, ses abonnés qui étaient prêts à aller au restaurant même pour voir si son mari était avec des filles ou non. Le fait d'avoir affiché ça alors que finalement, c'était faux par rapport à la photo là. Les poupettes, enfin, toutes seules, se sont déplacées au resto et tout. Plus récemment, il y a eu encore un autre drama puisque Poupette a organisé un concours pour faire gagner une journée shopping à l'une de ses abonnés. Au final, l'abonné qui a gagné le concours aurait tout simplement profité de Poupette. Elle aurait pris plus de 1000 euros de vêtements. En plus, elle aurait profité d'elle par rapport au train, par rapport au transport, etc. Tout ce que j'ai compris. La dernière fois que j'étais avec une poupette pour faire le shopping, elle était toute gênée de prendre des trucs et tout. Elle était genre non et tout. Et là, j'aime bien parce qu'elle prend et se serre. Elle n'est pas gênée. Comment est-ce que tout est-ce que ma belle ? Ça a énormément fait parler sur TikTok encore une fois. Ensuite, en 13ème position, les gars, j'ai mis tout simplement tout ce qu'il se passe actuellement sur la maman de Swan et Neo. Je pense que vous connaissez tous Swan et Neo. c'est un duo de deux frères qui se sont fait connaître sur YouTube en étant vraiment tout petit. Ils faisaient des ouvertures de jouets, de plein de petits trucs comme ça. Et c'est leur maman qui les mettait en scène, qui les filmait, etc. Plus tard, du coup, leur maman va ensuite dévoiler son visage, va ensuite créer sa propre chaîne YouTube qui s'appellera Sophie Fantasy. Il faut savoir du coup que leur maman est actuellement dans une grosse polémique puisqu'elle aurait arnaqué plus de 340 personnes par le biais d'une agence matrimoniale qu'elle aurait créée en 2010 avec lequel elle aurait promis mondes et merveilles à plusieurs hommes qui auraient des futures promises magnifiques venus de tous les pays du monde. Elle leur aurait également promis des voyages tous frais payés alors qu'au final, ils devaient sortir le chéquier. C'est l'agence qui se charge de contacter les jeunes femmes sélectionnées par l'adhérent. Celles-ci sont alors libres de répondre ou non. Bref, une belle arnaque qui a vraiment beaucoup fait parler et actuellement elle est toujours en procès donc on n'a toujours pas de verdict. On ne sait pas si elle va finir en prison ou non parce qu'elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Donc on attend le verdict mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup fait parler récemment en plus. On tient à vous rassurer aussi nos parents ne vous inquiétent pas ils sont bien à la maison il n'y a pas de problème bon après ils sont assez fatigués évidemment après tout ce qui s'est passé ils ne vont pas non plus super bien. En 12ème position j'ai mis tout le drama qu'il y a eu autour de Travis Scott et Kylie Jenner encore une fois je ne sais pas si vous avez suivi mais il y a une histoire qui est sortie j'en avais d'ailleurs parlé sur TikTok mais Travis Scott était tout simplement accusé de tromper Kylie Jenner depuis des années avec la même fille c'est une fille en fait qui était vue à plusieurs reprises proche de Travis il y a des photos d'eux qui datent il y a plusieurs années on les voyait toujours ensemble etc sauf qu'au final il s'est avéré qu'apparemment que plusieurs personnes ont réussi à prouver que cette fille était un peu folle du côté cérébral puisqu'elle s'inventait un peu une vie et elle faisait exprès en fait de faire penser aux gens qu'elle était toujours au côté de Travis qu'elle était toujours au même endroit que lui donc on ne sait pas trop si c'est vrai ou non mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu pas mal de preuves qui montrent que cette fille est un peu obsédée par Travis et un peu folle en 11ème position les gars j'ai mis tout l'acharnement que subit Imenes depuis le début de cette année elle se fait mais harceler sur son physique tous les jours dès qu'une performance d'elle sur scène est postée tout le monde se fout totalement de son corps les gens disent que son corps est difforme disproportionné en fait ce que je trouve vraiment triste c'est que les gens quand ils regardent leur concert ou quand ils parlent d'elle j'ai l'impression qu'ils ne font même plus attention à l'aspect musical ou à sa voix ils sont juste fixés sur son physique sur son corps qu'ils ne trouvent pas agréables mais en fait on n'entend plus vraiment parler d'elle pour ses prouesses vocales ou quoi que ce soit les gens vraiment ne parlent que d'elle pour son physique et je trouve ça vraiment genre aberrant en 10ème position j'ai mis tout simplement tout ce qu'il se passe autour du youtuber Norman je pense que vous avez pu voir que Norman a été placé en garde à vue pour corruption sur mineurs il faut savoir que tout ça ne date pas d'hier puisque ça date de 2018 c'était tout simplement Squeezie qui avait parlé de ça en disant dans un tweet qu'il y a des confrères à lui youtuber qui s'amusent à utiliser leur image pour parler à leurs fans plus jeunes et leur demander des faveurs sexuelles à la suite de ça il y avait du coup le hashtag balance ton youtuber qui avait été créé il y a énormément de jeunes femmes qui avaient raconté que Norman avait abusé d'elle ou que Norman avait demandé des trucs très explicites sur elle une jeune femme très courageuse du nom de Maggie Desmarais a pris tout simplement la parole qu'elle a décidé de faire plusieurs médias pour raconter que Norman à l'époque lui demandait vraiment des photos explicites sur Snapchat et qu'il exerçait vraiment une pression psychologique sur elle puisqu'elle était fan de lui et il profitait clairement de ça de plus en plus c'est rapidement devenu assez problématique dans ses propos il était insistant puis il était de plus en plus demandant puis plus que ça durait plus que c'était de la manipulation dans le fond pour l'instant on n'en sait pas plus on sait qu'il a été relâché de garde à vue et je pense qu'on en saura plus peut-être dans les jours ou les semaines à venir en 9ème position j'ai mis tout ce qu'il s'est passé cette année sur Raphaël Curon je pense que vous savez tous de quoi je parle je ne vais pas non plus extrapoler puisque moi personnellement c'est quelque chose que je trouve vraiment triste je pense que vous avez suivi le fait que Raphaël Curon a été affiché à plusieurs reprises sur TikTok par des personnes en train de péter un câble personnellement c'est vrai que ces vidéos m'ont fait vraiment mal au cœur puisque Raphaël Curon il faut savoir que c'est quelqu'un que je côtoyais avant à l'ancienne ça n'a jamais été un super ami pour moi mais c'était quelqu'un que je côtoyais que je trouvais très très gentil et du coup ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir une personne en détresse comme ça de voir une personne qui se détruit de la sorte ça c'est juste que Raphaël m'a confié que pour l'instant il fait une pause qu'il ne veut plus du tout être sur les réseaux sociaux et qu'il reviendra quand il se sentira prêt pour s'expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé en huitième position les gars j'ai mis tout simplement le hashtag balance ton influenceur qui avait été créé sur Twitter cette année faut savoir que c'est un hashtag qui avait été initié par Maxime Sky oui c'était lui en fait qui avait tout simplement décidé de parler de plusieurs influenceurs qui profitaient un peu de leur statut pour faire des choses assez bizarres et à la suite de ça il a proposé tout simplement aux gens de lancer un hashtag s'ils ont des choses à reprocher à certains influenceurs ou s'ils ont vécu certaines choses inappropriées et plusieurs influenceurs avaient été affichés et le plus gros cas je pense qu'on avait retenu c'était le cas de Amaru un streamer et youtubeur qui est hyper connu on lui avait reproché plusieurs faits comme de fantasmer sur des choses assez bizarres et il a fini du coup il y a quelques semaines par s'exprimer sur sa chaîne youtube pour tout simplement rétablir la vérité je veux également dire à ces jeunes femmes que si jamais j'ai pu leur causer de la peine en faisant certaines blagues par message ou en me montrant ambigu que j'en suis désolé en 7ème position je pense que j'étais obligé de la placer même si bon voilà j'ai mis Ruby Nicara puisque Ruby a quand même beaucoup fait parler d'elle cette année entre le fait qu'elle a décidé de vendre l'eau de son bain sur un site internet je vends l'eau de mon bain j'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain j'adore me faire du bien dans le bain l'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne plus récemment il y avait aussi eu un scandale où elle était venue défendre Polska et tout à tisse et au final plein de gens pensaient qu'elle était sous substance qu'elle n'était pas elle-même on peut partir au restaurant je sais comment on fait j'ai fait ma cloche j'en ai mis ok oula donc j'étais vraiment obligé de la bête dans cette vidéo puisque clairement cette année elle a vraiment fait beaucoup parler d'elle en 6ème position les gars j'ai mis tout simplement tout ce qu'il s'est passé autour de Magali Berda je pense que vous avez pas pu passer à côté Magali Berda clairement elle a été mise dans la sauce puisqu'on lui a reproché tout ce qui se passe depuis des années sur les collaborations qu'elle fait avec les influenceurs c'est à dire les trucs de dropshipping les arnaques des fans se font arnaquer par leurs influenceurs préférés parce qu'ils font du dropshipping en permanence sur le site la moulashop il y a aussi des articles de contrefaçon ah oui bah ça je suis pas du tout courant c'est Magali qui m'a donné ce placement du coup Magali Berda cette année elle a été pointée du doigt il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur elle il y a même eu un reportage entier où elle s'est fait interviewer etc vous l'avez pas aujourd'hui en tout cas oui mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas vous l'avez portée oui je l'ai déjà portée bien sûr la montre connectée je l'ai déjà portée bien sûr j'ai une tendinite au bras et plus récemment je crois qu'on a appris que son soutien de toujours Bani J donc la société de production je crois qui produit aussi les Marseillais l'ont complètement laissé tomber je crois ou ont revendu la société de Magali en cinquième position les gars on arrive dans le top 5 enfin parce que je n'en peux plus c'est hyper long en cinquième position les gars j'étais obligé de mettre ce drama enfin cette histoire dans ce classement je pense que vous avez tous vu que Will Smith a tout simplement décidé de foutre une gifle en direct aux Oscars à Chris Rock un autre acteur qu'il connait depuis très longtemps en gros Chris Rock il avait fait une blague sur la femme de Will Smith parce qu'elle n'avait pas de cheveux etc sauf que au final c'était quelque chose qui était très déplacé et Will Smith la mal pris il s'est levé il l'a chiflé devant toute l'assemblée enfin devant tout le monde en quatrième position les gars j'ai mis un drama un scandale qui a éclaté et qui est en train encore de faire énormément parler puisque c'est toujours pas fini c'est le scandale autour de Balenciaga ils ont tout simplement décidé pour leur nouvelle collection des fêtes de mettre des enfants accompagnés de sacs à main et d'accessoires de bondage d'accessoires sadomasochistes qui sont en rapport avec des actes sexuels dans une autre photo il y avait également affiché un espèce de texte qui renvoyait directement un texte de loi sur la sexualité des enfants quelque chose de vraiment glauque on dirait que Balenciaga validait l'abus des enfants la sexualité chez les enfants suite à ça comme vous en doutez les Kylie Jenner Kim Kardashian qui travaillent beaucoup avec Balenciaga sont énormément pointés du doigt il y a aussi énormément d'influenceurs qui ont décidé de brûler toutes les affaires Balenciaga qu'elles avaient et appeler tout simplement au boycott de la marque 3ème position les gars j'étais obligé d'en parler c'est quelque chose qui a énormément fait parler en 2022 c'est le procès de Johnny Depp et Amber Heard pareil je pense que vous n'êtes pas passé à côté les gars il y a eu un procès autour de Johnny Depp et de Amber les deux se poursuivaient pour diffamation Amber disait que Johnny Depp était violent avec elle et qu'il la maltraitait etc au final ça a été montré que Johnny Depp subissait également des violences domestiques et se faisait également trapper par Amber Johnny Depp a finalement remporté le procès pour diffamation puisque Amber Heard lui devait une plus grosse somme et il faut savoir que de son côté Amber a également remporté une petite partie du procès on va dire puisque Johnny Depp lui devait également de l'argent en deuxième position j'ai mis tout ce qui s'est passé autour du Dubaï Porta Oti ça je pense que vous n'êtes pas passé à côté non plus puisque c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne cette année c'est pas comme si j'en avais sorti beaucoup mais voilà en fait tout simplement il y a des femmes et même certains hommes puisque c'est pas que les femmes faut dire les termes qui ont été tout simplement pointés du doigt puisque ça a été montré que pour de l'argent certaines personnes se faisaient déféquer sur le visage ou plus spécialement dans la bouche pour des sommes astronomiques bien sûr il y avait également des pratiques qui étaient vraiment affreuses comme de la zoophilie enfin des abus sur des animaux des gens faisaient coucher certaines filles avec leurs enfants avec leurs frères il y avait effectivement défecations sur elles c'est à manger leur vomi des rapports sexuels avec des animaux c'est un scandale qui était vraiment dégoûtant que j'ai expliqué pareil sur ma chaîne de A à Z donc je vais pas refaire toute une vidéo là dessus mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler et le numéro 1 j'étais obligé de le placer en première place parce que c'est quand même le truc qui a marqué l'année 2022 je pense c'est la descente et la chute aux enfers de Kanye West c'est pareil les gars cette année je pense qu'on en a bouffé du Kanye West on a entendu parler que de lui il s'est fait supprimer ses comptes 40 fois parce qu'à chaque fois il allait trop loin entre son divorce avec Kim Kardashian qui lui a fait péter les plombs le fait qu'il s'embrouillait avec Kim tout le temps parce qu'il voulait pas que sa fille soit sur TikTok et blablabla ensuite le fait qu'il poste des tweets antisémites et qu'il dise qu'il veut lancer des attaques contre les juifs le fait aussi qu'il dit qu'il adore Hitler et que Hitler a fait vraiment de super choses dans sa vie etc bref je pense que cette année on a beaucoup entendu parler de Kanye West il s'est embrouillé aussi je pense avec une cinquantaine de célébrités c'est vraiment le monsieur qui a marqué l'année et je pense que c'était sur lui qu'il fallait finir parce qu'il mérite clairement la première place d'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur Kanye West parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo complète sur lui comme j'avais fait sur James Charles vous savez comment Kanye West a détruit sa carrière parce qu'il est petit à petit en train de détruire totalement sa carrière il faut savoir qu'à l'heure actuelle il a perdu ses plus gros contrats il y a des interviews de lui qui montrent qu'il n'arrive même plus à payer avec sa carte bancaire donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça a pu vous apprendre certains dramas dont vous n'étiez pas au courant j'espère que vous êtes d'accord avec mon classement si jamais vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas comme je vous l'ai dit en début de vidéo à aller voir pour Island Tilo comme je vous l'ai dit c'est un cadeau unique qui fera plaisir à la personne à qui vous voulez l'offrir c'est sûr et certain donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime pas Sous-titres par Juanfrance